Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors au menu de l'émission, on va parler beauté et bien-être, mais au naturel. Oui, il y a plein de choses qui se cachent dans notre frigo et dans notre placard. Et pour ça, on va en parler avec Rachel. C'est parti. Salut Rachel. Salut. Bienvenue dans l'émission. Merci d'être là. Ça va bien ? Très bien, ça va. C'est une première pour moi, donc c'est très chouette de faire avec toi. Explique-nous un peu. Alors toi, tu es coach beauté, coach bien-être, influenceuse ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations en même temps. Alors à la base, moi, mon métier, c'est en effet, je suis herboriste et esthéticienne. Et donc, du coup, je donne des conseils en cosmétique naturelle et je fais des soins. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans en fait ? Alors, écoute, il y a 12 ans maintenant, quand je suis sortie de l'école d'esthétique, j'ai fait énormément d'allergies. Mais genre vraiment beaucoup d'allergies. J'avais plein d'eczémas sur le corps. Donc du coup, je me suis dirigée dans les produits que je pensais être naturels. Mais en fait, ça n'allait pas du tout. Bien au contraire, ça empirait. Donc, j'ai un peu commencé, on va dire, à faire des petites expériences sur moi-même pour me soulager. Et après, j'ai vu que ça a marché et j'avais envie de le partager aux autres. Super. Écoute, on va se lancer avec toi. Tu vas nous proposer quelques tutos. De quoi il s'agit en deux mots ? Ce sont des petites recettes avec des ingrédients qu'on a chez nous, c'est ça ? Exactement. On va faire ensemble des recettes avec des ingrédients qu'on a tous normalement dans la cuisine. Super. Écoute, on va tester. Moi, j'ai justement un petit bouton qui arrive et des cheveux un petit peu fatigués. Donc, on va voir si on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Oui, oui, oui. Ça va ? Super. C'est parti. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment on réalise un soin chez soi de manière très simple pour le visage. Ça s'appelle un bain aromatique aux plantes. Tout simplement, on fait chauffer de l'eau. Quand l'eau a été portée à ébullition, vous éteignez. Alors, j'ai triché un petit peu. J'ai fait bouillir de l'eau directement dans une bouloir. Ensuite, vous allez rajouter des plantes aromatiques. Peu importe lesquelles, du moment qu'elles soient aromatiques. Ici, j'ai de la camomille romaine. Je mets pour le plaisir des pétales de rose. Pour le côté aussi très purifiant, un peu de teint. Vous prenez un essuie. Mettez-vous de cette manière à ce que toute la vapeur vienne sur votre visage. C'est parti. En toute discrétion et incognito. Ensuite, la vapeur va venir ouvrir les pores. Il va venir débarrasser, nettoyer en fait votre peau. C'est à faire pendant 10 à 15 minutes, une fois par semaine. Il n'y a aucun danger. Tout le monde peut le faire. Ne mettez pas des huiles essentielles. On met vraiment sur des plantes aromatiques sèches. Ah, voilà. Je suis une nouvelle femme. Tout le monde a de l'huile d'olive dans sa cuisine et tout le monde a également du sucre. Avec ces deux produits, on va réaliser un gommage pour le visage. Pour ce faire, une cuillère à café de sucre fin blanc que vous mettez dans un réciturant. Tout simplement, on va prendre une cuillère à soupe d'huile végétale au choix. Ici, vous avez de l'huile d'olive. Ensuite, vous mélangez pour obtenir une pâte plus ou moins liquide. Vous voyez la texture ? Voilà, vous avez le gommage. À quoi va servir ce soin ? Vous en prélevez un petit peu. Vous chauffez entre les mains. Vous allez sentir les grains sur la peau. Et avec l'huile, ça va glisser. Ça va vraiment permettre de faire un soin exfoliant pour la peau et désinfluer. Ensuite, vous rincez. Et vous hydratez le visage. Effectivement, là, comme ça, j'ai l'air d'avoir la peau un petit peu grasse. Mais bon, je lave bien. Et je suis bien à mon visage. On essaye le suivant. Maintenant, nous allons réaliser un masque archi simple, mais très efficace, au yaourt pour le visage. Prenez un yaourt nature. Un yaourt type, comme vous voyez ici. Et pour rajouter encore un effet un peu plus purifiant, nous allons rajouter un demi-jus de citron dans le masque, tout simplement. Vous rajoutez ici, dans un contenant, plus ou moins, je dirais, en général, quand je dois peser, c'est 40 grammes. Bon, on veut dire, j'ai fait 40 grammes à la louche, à la grosse louche. Ensuite, tu viens percer ton jus de citron. Tu prends un pinceau. Hop ! Tu mélanges. Tout simplement, citron, yaourt. Et tu viens appliquer sur tout ton visage. Je fais un petit test face caméra en live. Pour vous, mesdames, messieurs. Tu laisses aussi poser 10 à 15 minutes. Là, tu rinces et puis tu viens hydrater ta peau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en ai pour un mois. Je trouve que j'en ai fait un petit peu trop. Voilà, j'ai testé l'orté, trois petits tutos. Alors, je ne savais pas qu'il y avait moyen de faire des trucs comme ça aussi simples avec des produits, du frigo notamment. Exact, tu n'es pas obligée d'en acheter. En fait, tu as tout ce qu'il faut chez toi pour le réaliser. Bon, là, je vois ta peau. Bon, même si c'est sur… Tu as une peau saine, donc tu as l'air nouveau saine. Du coup, tu peux facilement te créer des soins comme un gommage à grains. La vapeur avec les herbes, moi, du coup, j'ai mis du thym et de laurier. Et qu'est-ce que ça, ça apporte concrètement à ma peau ? Que l'arôme d'une plante va pouvoir être dans la vapeur d'eau. Et ton visage qui va être en contact avec cette molécule-là, va avoir un effet antibactérien sur ta peau. En tout cas, je sens clairement que ma peau, voilà, il a un petit coup de jeune. Ça lui fait vraiment du bien. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, dis-moi ? Alors, si vous voulez voir mon site et les services que je peux vous proposer, c'est sur le site Rachel Essentiel. Et vous avez aussi dans l'espace blog tous les conseils que je peux vous proposer. Et si vous voulez me voir parler et parler à la bruxellaire, vous pouvez me voir, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Rachel Essentiel. C'est parfait, c'est bien noté. Merci beaucoup Rachel d'être venue. Bonne continuation à toi et à bientôt. Salut Jessica. Et voilà, c'est la fin de Do It Brussels. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada